L'architecture du village de Lourmaras dévoile au fil des rues ses nombreuses richesses. De la Renaissance au baroque, du classicisme au XIXe siècle, les maisons de Lourmaras soulignent le savoir-faire incomparable de ses maîtres d'œuvre, souvent méconnus du grand public. Des anecdotes, Lourmaras en possède tellement, elle se bouscule et offre une identité à part entière de ce village qui a accueilli tant d'illustres personnages, Churchill, la reine-mère, Elisabeth, le général de Gaulle, etc. Plusieurs hommes célèbres ont vécu à Lourmaras, dont deux écrivains tombés sous le charme du village. Lourmaras fut le dernier lieu de séjour d'Albert Camus, c'est également celui de sa dernière demeure. Pour l'écrivain Henri Bosco, Lourmaras a été le lieu de prédilection et d'inspiration qui a nourri ses rêves depuis son enfance. Henri Bosco a écrit sur Lourmaras, ce pays a cheminé en moi. Comme Albert Camus, Henri Bosco est enterré à Lourmaras.